dans le télin précédent il est où ? excusez-moi là c'est Kamas je vais voir d'abord ses têtes, on ne peut pas les enlever ses têtes très bien, Kamu dans le Kamu, vous avez la feuille du Kamu je vais vous reporter quelques vous connaissez, prenez un cidot, c'est le tout qui est des imra c'est celui qui vient après Haché le Kamu particulièrement il vient insister sur une notion, vous allez voir il y a marqué après il y a marqué n'aie pas confiance en l'homme, ce n'est pas lui qui peut vous sauver on parle de sauver voilà Jacob c'est l'homme pour chasser et que Hachem sauve après on dit quelqu'un les spolier Hachem il leur rend justice ils viennent donner le pain à celui qui a faim ou matière à celui qui a faim donc Hachem il ne vient pas accompagner la personne l'aider on parle, il vient sortir les personnes de leur détresse il vient les délivrer on parle de le délivrer ici pour qu'il arrive délivrer le mec qui est brisé Zokev qui est foufim ouais et après il me leurre Hachem c'est le lieu donc dans Obet Amikdash donc on verra l'intervention divine lors de la Géoula qu'Hachem il vient délivrer son peuple de quelle manière ou d'errer Réchaïm yé'avet d'accord il va Hachem quelque part briser les Réchaïm nous délivrer de leur emprise pour amener la Géoula donc c'est une notion de délivrance dans ce dél alors que dans Kouf même dans Kouf même Zahim on va reprendre des choses très proches mais non pas sous la notion de délivrance mais sous la notion d'encouragement de renforcer de soutenir je ne vous l'ai pas dit ça l'autre fois pour moi c'est fondamental ce point je vais reprendre avec vous regardez dans les mots on reprend donc notre Télim le Kouf même Zahim on dit on parle de Bonnet Yerushalayim donc Hachem il va il construit Yerushalayim il va accueillir il va accueillir les exilés Arofé l'Ijvour élève il va guérir les cœurs il ne vient pas délivrer ici il vient guérir les cœurs brisés il vient penser leur affliction on ne parle pas ici de délivrance on est après la délivrance on est maintenant Hachem ne vient pas que délivrer il vient également renforcer soulager consoler on passe à une étape supplémentaire plus qui développe encore plus d'amour qui dévoile encore plus d'intérêt si tu veux que je t'illustre la chose suivante tu pourrais dire tu pourrais dire comme ça tu vois Julien tu pourrais dire il y a eu il y a eu par exemple la sortie d'Egypte où Hachem nous a délivré on pourra l'interpréter comme étant Hachem il a rendu justice au Réchaïm et il a sauvé les miskénimes d'accord mais la nanécavote c'est autre chose Hachem il vient maintenant nous envelopper d'amour de confort de yachas il n'a plus une délivrance c'est un accompagnement chaleureux il n'est pas obligé quand il nous construit Yerushalayim de penser nos plaies et de guérir nos cœurs brisés vous avez rapporté d'ailleurs un pirouche c'était qui ? c'était le prix de sadique c'était quoi ? au méchabèche 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 Hachem va dévoiler alors par prophétie ou bien ils vont prendre conscience de manière spontanée par des éléments qu'Hachem va mettre en place on va comprendre ah c'était pour ça la choix ah c'était pour ça Léon Blum ah c'était pour ça un truc c'est ça qui va penser leur plaie c'est que tout ce qu'ils ont souffert rétroactivement ils ont compris que c'était pour le bien c'était une démarche à gravir pour arriver au sommet c'est vrai que quand tu lèves le genou et que tu es fatigué alors tu dis ah c'est dommage d'habiter au 4ème étage mais quand il y a un tsunami tu es bien content d'avoir gravi ces marches c'est vraiment pas l'histoire donc c'est ce que nous expliquent ici les méfarchives c'est que Hachem il n'est pas obligé quand il nous ramène à Yerushalayim de nous faire ressentir que même notre passé douloureux était constructif positif et source de bonheur ça n'a rien à voir avec la délivrance ici on n'est plus dans l'action on est dans le le vécu agréable de la chose soit si Hachem il s'en occupe alors alors là ils expliquent les méfarchives là on ne parle pas au futur on n'est plus dans le bonheur Yerushalayim qui est un présent futuriste qui est dans un futur on est au présent mamache ici dès maintenant on peut déjà en donner un chant pour Hachem si on prend conscience que Hachem il ne vient pas uniquement un jour nous délivrer mais même ce qui nous arrive aujourd'hui c'est pour notre bien et on le comprendra enfin on peut désormais en tenir un chant de gratitude et nous Hachem Béthoda pour ce qui nous arrive déjà en exil vous me suivez ou pas ? je ne me sens pas tellement enthousiaste Julien tu dis c'est pas shoot et là maintenant j'ai dit nous pouvons déjà observer la puissance et la précision des interventions divines en faveur de tous dans la nature parce qu'on a expliqué que Hachem il s'occupe de tous vous vous rappelez est-ce qu'on a dit que Hachem il s'occupait de tous c'est quoi l'illustration que Hachem il s'occupait de tous il vient sauver tout le monde mais il s'occupe de tous vous vous rappelez est-ce qu'on a illustré dans le début de ce télim que Hachem s'occupe de tous je vous ai laissé une semaine pour relire ce télim tous les jours non ça c'est après mais avant avant on a dit qu'Hachem il s'occupe de tous Yéhanès on avait vu comme ça Yéhanès ouais Nitré Israël Yéhanès il va aller chercher tous les juifs perchés à droite à gauche au même titre qu'il s'occupe des étoiles innombrables un truc qui dépasse notre entendement Yéhanès Nitré Israël Yéhanès et après il va donner à chacun son nom adapté aux étoiles elle c'est la grande ours elle c'est je ne sais pas quoi et des étoiles inimaginables inimaginables qui ne sont pas à portée de vue pour nous Hachem il a donné leur place il a donné leur forme leur constellation leur truc alors pareil il y a des juifs même pas qui sont juifs Hachem va les prendre et va s'en occuper à refaire les jebours élèves chacun il a un traumatisme différent donc Hachem il s'occupe de chacun pas pour uniquement les sauver mais les ramener et les consoler il s'en occupe ce qu'on appelle chez nous la jverha pratite pas la tzallat à misrel mais la jverha pratite j'insiste sourdement si vous voyez bien c'est ça qu'on dit gadol adonnez-nous verav kohar les dvunato admispar il a une puissance incommensurable mais les dvunato admispar il a une intelligence parce que de savoir s'adapter aux besoins de chacun pour les consoler et leur faire vivre positivement leur traumatisme passé Hachem on voit bien que c'est le adonne il connait bien ses créatures quand maintenant tu es l'avni l'unzo pour bien t'en occuper tu dois bien connaître la truna du tigre la truna tu ne vas pas t'occuper du tigre comme tu t'occupes de l'éléphant tu n'as sûrement pas tombé pile donc il faut bien connaître la truna et le besoin de chaque animal pour que s'il a une blessure tu peux le guérir si maintenant il est déprimé tu vas lui donner des choses qui va lui redonner un peu d'oxygène etc donc les dvounatos ne misent pas une grande compréhension de l'être qu'il a créé mais au dead anavim tu as vu Julien ce n'est pas ici les hachoukim au semishpat les hachoukim tu vois la nuance avec le koufmenbav il a marqué au semishpat les hachoukim il rend justice au spolié ici il a marqué il encourage anavim les humbles il n'y a pas marqué qu'il est mashmid ou qu'il est meravet les réchaïm mais il est mashpilotam il les jette à terre il est pourquoi il les jette à terre ici pourquoi il les jette à terre parce que ça fait partie aussi de l'encouragement des humbles quand tu vois les réchaïm qui tombent de leur estrade de laquelle ils étaient perchés ils venaient comment dirais-je nous humilier ça fait partie aussi de la thérapie pas qu'ils meurent pas yachmides ouais leur ces orgueilleux ces ces gens qui abus de pouvoir abus de force etc ils sont par terre on se sent pas sauvés d'eux mais on se sent comment dirais-je encouragés ouais donc on parle pas forcément des réchaïm qu'il faut détruire pourquoi il y a des réchaïm qu'il y a chmide qu'il y a avet il y a des réchaïm vous voyez on a vu dans les trois théories on parle des réchaïm le premier c'est yachmide le deuxième c'est yachmide et le troisième c'est mashpil vous avez remarqué ou pas on parle de réchaïm différents il y a des réchaïm qui nous pourchassent pour nous détruire alors yachmide il y a un affaire avec eux tu peux les mettre par terre ils vont se lever pour prendre le kalachnikov il y a certains comment dirais-je terroristes que pour neutraliser il faut mettre une balle dans la tête le mec il est infatigable il y a certains terroristes ils veulent être attrapés pour profiter des conditions idéales de prison israélienne donc lui il ne veut pas mourir c'est bon il a été blessé il s'arrête là d'accord donc là les réchaïmides certains faut être mashmide certains faut être yachmide il faut maintenant les éloigner les éloigner de nous ça c'est détourner yachmide ils sont là en train de s'acharner de s'acharner sur les tzadikim de s'acharner sur l'amistre et Hachem pour nous sauver il les détourne donc ils ne sont plus maintenant en train de nous pourchasser mais pour être consolés il faut les voir par terre on ne parle pas de ceux qui voulaient nous tuer ceux qui venaient nous écraser sur leur box ceux qui venaient être à l'envers de consoler qui étaient source de pression et qu'on a des plaies on souffre d'eux pour compenser cette souffrance et cette humiliation et cette comment dirais-je humiliation Hachem il vient inverser les rôles les grands chefs de banque les grands chefs de je ne sais pas quoi qui abusaient de leur pouvoir de leur toute puissance on les voit par terre ouais ah tu dis c'est pas beau c'est des mauvaises idées d'autres tout ça un dessert il pose la question on a besoin de cette Nekama c'est une question un peu ouais on a besoin de ça réponse oui on a besoin de ça la manière que le Midrash nous dit que quand Hachem il a noé l'égyptien il a fait que chaque chaque tortionnaire chaque juif il a vu son oppresseur pour pouvoir maintenant être guéri de ne plus avoir ces cauchemars pendant la nuit ne plus se sentir pourchassé ne plus se sentir humilié malheureusement et c'est comme ça que l'homme il est fait il a besoin de de voir celui qui a causé tant de torts ne plus être dans la situation originelle qu'il était au-dessus de moi et qu'il me qui se délectait de me faire souffrir ça fait partie de la thérapie parce que dans le traumatisme il y a une inertie ça se répète si tu n'arrives pas à briser cette inertie en étant face à une scène rassurante alors tu es pourchassé par ce passé blessant on continue et là David Améler il passe maintenant comme il a dit Jérémie ouais on inverse l'ordre du télim d'avant avant c'était l'observation de ce qui se passe dans la nature pour réveiller au chalim et là on commence par réveiller au chalim et on revient vers l'observation de la nature c'est ce que tu voulais dire Jérémie et là c'est ce qu'on voit ici ça commence ici ouais c'est ça qu'il y a marqué de quoi ? sur la Géoula ? non parce qu'elle n'est pas encore là sur l'intervention divine dans notre quotidien déjà sur ça on doit sortir la guitare et le tambour parce qu'il y a un sujet que je vais travailler avec vous plus tard peut-être aujourd'hui ou une autre fois très important très très important c'est que les psukes des imras ont pour particularité de décrire l'intervention divine dans la vie alors que le halel que nous faisons à Pessah c'est l'intervention divine miraculeuse surnaturelle le psukes des imras c'est les interventions naturelles et le halel c'est les interventions surnaturelles donc même si David Abelère se lâche et des fois il a des lucarnes qui le projettent vers un avenir où il y aura un dévoilement surnaturel mais toujours ça vient d'une méditation sur les interventions naturelles d'Hachem qui l'amène à projeter vers la Géoula donc il y a des va-et-vient cette méditation sur la nature qui est dans la main d'Hachem m'amène à me projeter dans le dévoilement total et après avoir rappelé le dévoilement total je reviens à mon observation sur Hachem au quotidien mais l'enjeu il est sur Hachem au quotidien comme on dit le écart de Pessah des imras c'est quoi le écart de Pessah des imras Jérémy c'est quoi le écart quand tu n'as pas le temps la phrase que tu as le plus mis de Kaven il faut reprendre c'est à peu la Kavana dans tout le Pessah des imras Hachem il nourrit toutes les créatures selon sa volonté ça c'est le écart de Pessah des imras un ronjulien ou pas j'ai dit quelque chose de super important j'ai entendu ou pas non non je n'ai pas entendu que tu sortes pour le dire c'est entendu que je dise pour sortir c'est dit que Pessah des imras c'est très différent du halel on a deux groupes de théinimes on dit à des moments différents Pessah des imras c'est tous les jours halel c'est à des dates précises mais les deux ont pour quoi en commun c'est des théinimes qui se suivent c'est un bloc il y a une coquementarité d'un théinime et l'autre dans les deux j'aimerais aussi étudier avec vous le halel c'est des grands moments de rendez-vous avec Dieu qui est dommage de vivre lourdement parce que effectivement au niveau étymologique au niveau de la suite dans les idées c'est difficile d'accès je suis d'accord avec vous moi-même ça me demande un travail colossal pour arriver à recoller les morceaux du puzzle donc quand on le lit et qu'on est pressé par un certain rythme de la tuile en général c'est le passage que ça ne nous gêne pas tellement de le sauter qu'on était en retard parce qu'il ne nous apporte pas grand chose malheureusement j'essaie de remédier à ce problème tous les jours souffrir au lieu de tous les jours s'élever c'est dommage on va essayer de passer d'un extrême à l'autre mais ces deux groupes de théinimes répondent à deux enjeux complètement différents je peux dire complémentaires mais ils sont différents le LL c'est on glorifie les interventions surnaturelles et le Psyche des Émeras on glorifie les interventions naturelles dans la nature on l'avait bien expliqué assez longuement dans H.K.J.V.T. que Daïda Meller il ne veut pas comment il est marqué il y a Sihou Niflo Otecha eux ils sont intéressés par Niflo Otecha non moi la Chlemou de la Bria c'est ça qui a impressionné David Amelard c'était une belle introduction il comparait le Chvar des gens qui sont impressionnés par les miracles et lui qui est impressionné par la Bria vous vous rappelez ou pas ? on avait longuement essayé d'expliquer dans la difficulté de traduction même de H.K.J. il y a tout un accent il accentue particulièrement sur combien on peut s'extasier de la Bria il est dommage de limiter l'intervention divine à ces miracles donc ça c'est Psuke des Imra à l'aile qui s'appelle à l'aile à Mitzri c'est un autre monde et au contraire on se replonge dans les interventions surnaturelles c'est bien clair cette Nekouda ? donc même si David Amelard n'arrive pas à se retenir à ne parler que de son observation des interventions divines au quotidien il se lâche un moment et il dit et bien ça tout le monde le verra à la Géoula il se lâche mais ce n'est qu'une illustration de ce qu'il ressent déjà aujourd'hui ce que nous on va ressentir à la Géoula lui le ressent déjà aujourd'hui David Amelard comprenez ou pas ? exactement je vais donner un exemple oh Hachem ouais on s'est battu pour élever nos gosses ouais dans Torah Muzot c'était pas facile chacun il a son style etc il y a un mec il va venir avec ses problèmes de son gosse et je lui parlais de la fin moi je c'était c'était constructif toute cette période-là parce que la fin c'est un grand happy end David Amelard il est déjà dans la fin il n'avait pas une vie facile David Amelard mais déjà au milieu des épreuves il sait que ça va bien finir pour lui pour le monde nous en général il y a un mec qui nous le dit ouais c'était dur avec les gosses mais à la fin tout le puzzle est reconstruit en fin de compte c'était un grand moment du début jusqu'à la fin mais quand tu es dedans tu ne t'en rends pas compte lui David Amelard quand il est dedans il s'en rend déjà compte ce qu'on appelle le bitart si tout est pour le bien c'est Rabbi Akiva sa bouge et sa éteinte son âne il a été mort son coq il a été bouffé la ville l'a laissé dehors déjà déjà pas il sait pas il envisage il y a une différence entre il y a pas du tout étonné il a recollé les morceaux après à tel point comme maintenant on vient la serrer sa chair pour qu'il rende son dernier souffle lorsque les romains l'ont torturé il disait il attendait de mourir c'était une pièce du puzzle qui manquait à sa vie tout ce qui lui arrive il sait que c'est une pièce de puzzle nécessaire pour arriver à faire une magnifique fresque dans la fresque il y a du noir aussi tu imagines qu'il y a du blanc c'est un mur il y a du noir il y a du rouge il y a du bleu il y a du vert il y a de mal à ça il y a des jours noirs il y a des jours rouges il y a des jours bleus il y a des jours verts tu as besoin de tout pour que ce soit une magnifique fresque et tout ce qui m'arrive c'est des pièces de puzzle donc quand ça m'arrive je sais que j'ai besoin de cette couleur le mec il a un arrivage de couleurs à mince aujourd'hui j'ai reçu le noir c'est débile ou quoi ? tu as besoin du noir c'est grâce au noir que le blanc on va bien ressentir ça c'est David Améler donc c'est pour ça qu'il y a un va-et-vient il nous parle de ce qu'il doit nous parler c'est-à-dire de notre vie de tous les jours mais il dit de toute façon tout le monde se rendra compte à la fin même à la fin de la chérie à la fin de la chérie il a craqué David Améler tu appelles ou pas ? à la fin de la chérie qu'est-ce qu'il dit David Améler ? alors qu'il ne parlait que de la Bria et qu'il critiquait les gens qui voyaient et à la fin il dit à la fin à la fin de la chérie on a dit ça c'est le sommet vraiment Hachem il nourrit chacun la mouche les puces ils sont en train d'avoir un bon repas les puces il nourrit tout le monde et après il passe on parle pas dans l'observation du chien qui a sa gamelle et de la mouche on parle maintenant de la type de la veau c'est-à-dire cette intervention qui est pour lui clairement établie dans l'observation de ce qui se passe autour de lui il y a un jour ça sera vu comme étant la destruction des réchaïbes écouter la tefilade il y a un moment où les choses seront beaucoup plus claires dans tous les domaines donc même à la fin de la chérie il a craqué quelque part à la fin du deuxième aussi tout le deuxième on parle de ouais on dit on sait il va arrêter c'est-à-dire que je ne sais pas il y a des gens qui veulent se faire se polier putain ils sont sauvés quelqu'un qui est crevé de faim il est sauvé quelqu'un qui a perdu la vue il a retrou ouais etc et à la fin il leur Hachem encore une fois comprenez-vous pas donc les deux premiers télim se ressemblent dans la mesure où il parle des interventions divines dans le quotidien mais à la fin ça sera plus visible et le troisième il est différent dans la mesure où c'est le sens inverse maintenant qu'il a parlé de la melouha d'Hachem on reprend ça pour développer un nous en vérité le troisième télim c'est complémentaire du deuxième pourquoi ? parce que le deuxième il parle des hadsalots que Hachem il fait dans le quotidien et le troisième de l'aide que Hachem il fait dans le quotidien c'est pour ça que c'est en sandwich c'est le troisième il complète le deuxième vous comprenez ou pas ? non ? non dans Hachere ouais on finit Hachere en disant il fait la volonté également il y a une aide et une hadsalah une aide et une hadsalah d'accord ? il a d'abord parlé de l'aide après il parle de l'hatsalah cette hadsalah elle commence par on est sauvé des reshahim qui nous pourchassent le télim qui vient d'après on parle de l'hatsalah qu'Hachem il est matzil dans son quotidien mais la grande hadsalah c'est et après on continue ce qui a été évoqué dans Hachere on n'est plus dans hadsalah on est dans il est proche de chacun il est proche de leur volonté donc il y a une aide de chacun qui console hadsalah aide dans le quotidien et comme on a fini c'est complémentaire le 2 et le 3 le 2 c'est le 3 c'est sont complémentaires comme ils sont complémentaires là où le 2 il s'arrête le 3 il continue comme un grand tu vois ce que je veux dire c'est comme un grand on voit qu'Hachem il est matzil et il est ozer il est matzil dans notre quotidien mais la grande hadsalah c'est quand il sera moller à Hatsion et même à Hatsion à Yerushalayim il n'est pas que matzil il est aussi ozer dans notre quotidien s'il est ozer comme c'est complémentaire alors c'est une suite c'est plus clair cette fois-ci Jérémy ou pas mais ce que je vous ai dit à ce moment-là ça vous a été un peu dans le 4ème bras au jour le jour ou non pas trop ça va trop vite tu dis Julien sur tout comment je suis d'accord avec vous que tout Youn qu'on va faire dans des Ténibs si on reprend pas soi-même le texte de ramener à soi ce qui a été dit je comprends que c'est des sujets qui sont très denses que même si quand on l'écoute on suit le raisonnement mais pour l'intégrer c'est un travail personnel c'est pour ça que j'essaie à chaque fois de vous donner un texte qui vous permet de revenir vous-même à votre niveau c'est clair que en sortant d'un cours pareil on peut pas ah ça y est maintenant le psucodésimorat c'est tranquille c'est un travail même moi le cours que j'ai fait je dois reprendre mon texte pour mieux ressentir la chose et essayer de si j'arrive à l'heure où commence cette fila c'est sûr que le psucodésimorat je rate il faut que j'arrive en avance il faut marquer un temps d'arrêt comment on l'a dit l'irdefa la date HM quoi ? pas de celle de 48 tu es déçu tu es déçu tu es déçu Marco je ne sais pas tu n'as jamais entendu parler de Gog et Magog à la synagogue par un rabat d'Hémagog oui oui c'est pas c'est qu'il t'arrive après la il y en a qui sont là il y en a qui ne sont pas encore là il y en a qui sont là qui vont venir qui sont déjà là pour faire Gog ou Magog il y en a qui sont paumés ils ne savent même pas qu'ils sont toujours là on est à la fin ils ont été repoussés ceux-là il y a ceux qui sont dans l'action alors ils viennent pour participer à la guerre je ne sais pas c'est quoi Gog et Magog je ne suis pas sûr qu'elle ait commencé moi je ne suis pas en ambiance prophétie ça m'arrive de dire des prophéties mais jamais à la commande donc là je ne la sens pas on parle de Nitré-Israël on est au summum de la Géoula que ce n'est plus la Hatsala donc en plein Gog ou Magog on a neutralisé la bombe atomique non on est maintenant après la guerre après l'effort, le réconfort il y a Hatsala c'est les Khidouches que j'ai eues après le chiot quand j'ai repris les deux j'ai vu que dans le premier on parlait plus de Yeshua et les autres on parlait plus on reprenait les mêmes choses on va y arriver ensemble avançons un petit peu dans le texte parce qu'il est tard donc alors on a dit donc on voit qu'Hachem il s'occupe de tout le monde et partout de manière de manière ciblée et la pluie ça peut être une Hatsala mais ça peut être aussi Amatsia Arim Khatir ça donne de l'herbe les animaux ils peuvent aller chercher ailleurs ça les permet de rester là où ils sont en vérité ces boucs qui ont bénéficié de la pluie au lieu maintenant de descendre dans les plaines non ils restent là où ils sont c'est pas vraiment qu'ils vont mourir Hachem leur envoie ce qu'il leur faut au bon endroit l'autre sert l'Ishbor Taroche ou l'Ishbor Tassabo sur un tapis rouge du haut dans le Télime d'Avance c'est pas c'est Ré-Ré-Vim on parle là-bas de Ré-Ré-Vim dans le Camus c'est Ré-Ré-Vim vous êtes d'accord ou pas ? c'est pas du tout présenté pareil le Camus il y a marqué il y a marqué comme ça il y a marqué au Sémichpad le Tél-Lé-Ré-Ré-Vim vous avez vu ou pas ? le mec il crève de faim là et là on ne présente pas du tout ça comme étant crevé de faim il va préparer un joli tapis d'herbe dans la montagne pourquoi ? grâce à ça notez l'Abbé Emma Larma l'Abbé Emma là où elle est ouais elle va recevoir l'Arma ouais sa nourriture les venez au Ré-Vim à Cheri Kraou ouais les venez au Ré-Vim on a dit que c'était un animal cruel qui nourrit pas ses petits nourrissait pas ses petits et le Ré-Vim on n'a pas présenté là-bas de c'est marrant au Ré-Vim est-ce que c'est lié à Ré-Vim je pense que le terme au Ré-Vim ça vient de Ré-Vim parce que Ré-Vim c'est le moment ouais où le ciel s'obscurcit et le Kormov a pour particularité ouais d'avoir une couleur obscure et c'est marrant que lui alors là c'est quel rapport avec le sujet là c'est difficile pour moi c'est difficile pour moi ce montage merci s'il n'y avait pas moi c'était mon programme si hier soir je n'avais pas un événement familial je devais reprendre Béyoun tous les meufs parce que surtout c'est plus qui va voir la suite je vais montrer pourquoi ça me gêne la suite je m'en sors bien mais là ce truc au milieu on va voir la suite d'accord il y a Marie-Hamsa donc encore une fois David Améler il a craqué il repart il repart vers Jérusalem dans ses visions prophétiques il dit que les gens de Jérusalem ils glorifient Hachem ça nous raccroche à la fin du télin précédent ça ressemble non ? le Kair Tzion pourquoi ? pourquoi pas par rapport à Himlor alors que le Dieu le roi il est venu établir son pouvoir contre les Réchaïm et sortir son peuple des Spoliades non 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 là-bas on parle du Jérusalem non pas de Hatsala mais de Jérusalem de lieu de confort Kihizak Beriché Chaharayr Hachem il a renforcé le fermoir de tes portes t'es même pas inquiet d'égoïme t'es tranquillement installé chez toi qui pas de barzelle Berar Benayr mais Kierber t'as plein d'enfants musclés t'es pas inquiété t'as même pas des sombres horizons la guerre nous guette c'est la guerre on a des murailles puissantes on a des soldats sur des enfants sur comment dirais-je entraînés Hachem va nous mettre dans une situation de rassurade on est après au Goumangog à Sam Gevouler Shalom même aux frontières pas que à Jérusalem pas que Jérusalem elle est solidement protégée Gevouler les frontières d'Israël il y a le Shalom il n'y a même pas maintenant avec des tensions non seulement il n'y a pas des tensions avec la Wax mais avec la Jordanie il n'y a pas de tensions il n'y a pas de Wax c'est un chien le pire des bulldogs c'est un arrangement des Israéliens lorsqu'on a repris le Kotel on a donné le Kotel aux Jordaniens pas le Kotel l'esplanade c'est eux qui gèrent l'esplanade l'esplanade et jordanienne pas nous au niveau de la Hachem ça ne dérange pas parce qu'on n'a pas le droit d'y aller c'est moins grave que sortir en Jordanie que d'aller sur l'esplanade même sortir en Jordanie on n'a pas le droit c'est en Roussaret alors c'est pas en Roussaret mais on est Rav Karet tout simplement et donc non seulement on n'a pas de tension à Jérusalem elle-même mais même la frontière extérieure aussi tu vois des soldats là-bas Goye avec des marguerites au bout du fusil tranquillose donc tu vois c'est pas une notion d'Atsala donc ils nous projettent dans un avenir certains il y aura après l'Atsala de Himlor Hashem Elokertson et Dormador il n'y a pas de chute roga il va nous nous consoler etc on va être tranquille pas d'angoisse que c'est quoi le quatrième Betamikdash Elokertson et Dormador et Dormador que le Ikea en Israël sera moins chère que le Ikea en Ruslaret la prospérité Acholeah Rimrato Areth Admera Yaruz Devaro après que David Amélie a dit excusez-moi ça m'a échappé il s'est replongé encore dans une vision prophétique il revient dans les manifestations de ce type de comportement divin dans la nature c'est quoi Choliach Imrato Areth il fait parvenir sa parole sur terre Admera Yaruz Devaro rapidement il fait courir ses décrets de quoi on parle On parle ici de la neige la neige est un envoyé divin ouais c'est pas la météo qui a décidé il faut élever Hachem nous on sait qu'il faut élever Hachem météo Hachem de lui provient tous les phénomènes atmosphériques météorologiques alors là la difficulté dans ce passage là c'est quand tu parles la pluie c'est source de bénédiction ça mène l'herbe pour les animaux perchés quand tu parles de Yasbier ouais Rélevriti Masbier donc c'est la prospérité qui vient d'Hachem etc mais la neige ça mène aucune prospérité la neige ça peut geler les récoltes c'est très désagréable la neige c'est très désagréable il n'y a que les il n'y a que les gens qui ont du temps qui aiment bien la neige les gens qui bossent ils détestent la neige c'est une clara la neige qu'est-ce qu'elle fout dans ce téling la neige Razak alors j'ai mis tu as eu dans le 5 mais avant cette ère de bonté divine éternelle il chante comme ça les gens en apprennent tu te rappelles ou pas parce que c'est un passage tu vois comme ça chantonnant même l'air tu vois il est un peu comme ça avec le violon pourquoi on prend ce moment c'est une petite parenthèse dans la description des interventions divines dans la nature et là ça sera la bonté divine éternelle et bien même quand on voit la neige ça provient d'HM c'est pas la citrara c'est pas Dorvador je ne sais pas comment on l'appelle comment on l'appelle lui comment on l'appelle le monsieur tout mort là ce qui est déguisant définit comment il s'appelle Darvador ah Dark Vador c'est ça parce que Dorvador à chaque fois je suis tombé dans un télélymme j'avais un problème donc Dark Vador très bien là c'est une force quand il dit le côté obscur de la force la neige c'est le côté obscur de la force preuve que non elle est blanche j'ai déjà vu la neige noire tomber ça c'est quand il y a un volcan en éruption alors il dit donc on vient ici le télélymme vient associer à la notion de neige quelque chose de doux même quand il vient nous infliger la neige il le fait avec douceur c'est ça qui est marqué ici tu vois un dibourg c'est caché une améra c'est quand je te dis par exemple je te parle et je te dis améra c'est je te parle on est en train de parler on ne dit pas on est en train de dire on est en train de dire quelque chose il n'y a pas qu'on est en train de dire quelque chose on est en train de parler c'est neutre c'est plus doux comme rapport verbal parler que dire alors le dibourg aseret adiborot je suis en train de te dire quoi faire aseret adiborot aseret adiborot c'est des choses des dires à accomplir quand je te dis quelque chose c'est souvent une notion plus autoritaire que quand je te parle vous comprenez la notion ou pas ? c'est un khilouk tu connaissais ce khilouk Marco ouais d'aber Hachem et Moshé les morts Hachem il émet d'aber à Moshé de manière directe et Moshé il va mettre un filtre les morts ouais il va expliquer il va leur transmettre de manière plus moins condensée moins directe Dibor Zekashe Amiraz Rachi Hazal Varim Yedouim tu connaissais cette histoire Jérémy non ? c'est connu et là on dit Acholear Imrato Arrête ça peut être la pluie par exemple sa parole mais le Dibor on parle d'autre chose c'est plus un décret ouais vous suivez ou pas ? et là justement le verset d'après nous parle de quel Dibor on parle même le Dibor ouais qui vient d'Hachem même quelque chose qui est plus dur et qui vient d'Hachem Katsamer Kephor Kephor Yefazer la grêle il la répond comme de la cendre c'est pas des blocs c'est pas des icebergs qui nous tombent sur la tête ou des balles de tennis Kephor Yefazer comme de la cendre il répond Mashlir Karho il projette sa glace Kephitim comme des petites miettes Ifne Karatomiya Amod et déjà avec ça déjà avec ça quand t'es dans un mont blizzard ouais on a du mal à supporter déjà ça donc tu vois que c'est dur le froid c'est dur mais il faut voir que même si c'est dur à supporter ça aurait pu être pire et Hachem il fait en sorte que même dans le côté inconfortable et presque insupportable de la chose il la rend vivable on s'en sort quand même c'est vrai que il y a des régions dans le monde où c'est insupportable ce n'est pas le cas en Israël les régions c'est toute l'année c'est des tempêtes de grêle etc mais dans des régions on va dire dans des régions on va dire comment on appelle ça de climat tempéré dans lequel la majorité de la population humaine vient prospérer ces périodes de froid sont difficiles mais vivables Hachem il a donné dans le monde une bonne partie du globe terrestre connaît des périodes de froid vivables et on doit reconnaître que c'est vivable Hachem il a fait que ce froid il est vivable Yishlar Devaro non seulement cette période là elle est vivable mais en plus il vient la faire fondre très vite un petit coup de chaleur et toute la grêle ce qu'on connaît en Israël ce qu'on connaît en Israël dans la plus grande partie en Israël à part dans le Gola quand il y a de la neige même à Jérusalem ça ne dure pas longtemps il y a un petit passage pour mieux profiter de la chaleur pour mieux profiter des fois on a besoin de périodes de neige pour voir la beauté d'Israël sans neige des fois pour prendre conscience de la bonté divine il faut voir des périodes Rabia Akiva il a pu se rapprocher de la chaleur tellement parce que son coq a été bouffé son âne a été pris mais ça a été éphémère comme relation pareille la neige en Israël l'hiver par exemple en Israël il était particulièrement rigoureux cette année on a profité encore plus de l'été mais ce n'était pas l'Europe de l'année c'était quand même vivable on a besoin du noir pour faire ressortir le blanc et même le noir que Hachem nous envoie qui vient de lui il est vivable comme des miettes comme de la cendre comme de la laine il s'occupe bien de nous pour voir que Hachem il est bon il faut des périodes mitigées tu vois entre deux gènes le froid quand est-ce que je vois la bonté de mon père c'est quand il me punit il ne me le fait pas trop douloureusement il y a des années où il n'y a pas de gel il n'y a pas de grêle donc les agriculteurs n'ont pas été punis d'accord et même quand il le fait Hachem alors c'est une perte mais vite ça va fondre tu me suivis ou pas je vous sens pas du tout je ne te sens pas passionné par le sujet tellement ça te saoule un peu ouais bon désolé moi j'aime bien ma guide avant d'arriver à la conclusion de ce Téhilim revenons à la partie que je n'ai pas compris c'est quoi cette histoire ouais c'est quoi ce passage qui dit là j'ai besoin de toi Julien donc on est dans un Téhilim qui nous développe ouais comme quoi Hachem il est doux avec nous il est réconfortant et il va nous faire une période de paix de sérénité de prospérité mais déjà on voit ouais il s'occupe de chacun il envoie une pluie dans la montagne pour que le bouc il ait sa petite terre le truc il envoie aux oisillons il s'occupe de tout le monde il n'est pas Hachem Hachem c'est un papa qui accompagne qui est doux etc et on va voir après même dans sa douceur on voit qu'il y a des moments il y a des moments où ça se passe moins bien qui proviennent de lui également il y a une douceur dans son décret aussi des fois on découvre la douceur du père quand il punit on voit une certaine douceur ici et c'est quoi ça ? le chinois aussi il adore le télé déjà avec tout ce que même c'est pour dire que ceux qui sont dans le compris c'est le plus grand coup et en plus de ça quand il parle un petit peu de Géoulada et qu'il nous sauve etc malheureusement quand tu prends un riche en bonne santé tu me parles de Géoulay il va dire non moi ça va pas besoin qu'est-ce qui peut m'arriver mieux que ma vie lui ça ne parle pas c'est pas toi ta richesse et deux autres c'est dans le délire je comprends l'idée que tu dis je n'ai pas compris exactement comment tu as fait le lien dans ce télimme tu as dû le dire mais je n'ai pas dû être concentré en quoi maintenant ce que tu dis ça fait que ce passage là il est homogène avec le reste parce que juste avant on peut dire que vous les suivez les nuages vous avez la pluie vous avez la pluie etc donc tu dois être en forçant des mounas ça tu veux dire moi j'ai déjà entendu dans le synagogue un mec qui dit il va au frontière il va au frontière de quoi c'est moi qui me suis levé c'est moi qui me suis levé c'est moi qui ai les bons d'argent donc c'est quelqu'un qui dit ça il dit il dit il va dans le voile à la pluie il va dans le voile à la chambre il dit c'est pour dire à castra même dans les synagogues c'est vrai qu'ils disent ça synagogue ou magogues mais je t'ai dit je t'ai dit je t'ai changé de synagogue elle est terrible la côte synagogue elle a fait le guide Michelin de toutes les synagogues pourries de Nathaniel il faut un bon qu'il douche par contre donc tu dis alors vas-y je suis bien de t'avoir interrompu le grand mourisseur officiel voilà très bien juste après on a qu'on peut dire ben non j'étais 15h au bureau je n'ai pas lâché le téléphone j'ai couru comme un malade à des rendez-vous c'est quoi que vous rate à souce je n'ai plus précisé dans ma question ça veut quoi que vous rate à souce quelqu'un qui croit que vous rate à souce non le sous le sous c'est quoi la que vous rate à souce à quoi ça fait référence vous rate à souce Raymond Sousse il s'appelle à Sousse quand on parle de vous rate à souce on parle de quoi à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque celui qui avait confiance dans la puissance du destrier les chevales de la table ronde l'obé que vous rate à souce hier pas de HM ouais comment non il n'y a pas c'est HM la lecture du verset pour qu'on parle d'HM oui ouais disons moi je comprends très bien ta question juste pour illustrer une idée imagine t'es un mec je sais pas moi Goliath qui fait 2 mètres de haut des épaules de chors un coup de girafe des jambes d'éléphant ouais et un cerveau de moineau ouais et tout ça ensemble ouais le mollusse l'ancêtre génétique de Hulk le mollusse et alors les les philistins ils le voient comme étant qu'Aniré Dieu il est proche de Dieu ce monsieur c'est une personne importante aux yeux aux yeux des dieux il ressemble à Dieu quoi il est le reflet d'une puissance divine alors tu vois maintenant une armée avec des destriers avec des des cavaliers des fantassins on va dire ah quel reflet de la puissance divine ils sont chez les goïts c'est assez fréquent ces trucs là le dieu de la guerre qui s'appelait Mars je ne m'abuse ouais comment ? des parades des parades des parades et tout c'est un reflet d'une perfection divine d'un truc comme si Kachem il pousse le nuage pour regarder l'armée qui incarne sa puissance comment ? bien sûr peut-être peut-être pas justement parce que si maintenant Kachem il peut réaliser ce qu'il veut réaliser sans cette armée on est d'accord ? c'est pour ça que j'ai parlé de Goliath David Améler c'est celui qui la Goliath d'un côté qui semble être reflet d'une puissance surnaturelle et à David que sa seule force c'est de craindre Dieu et de porter son espoir dans la bonté divine alors quand Kachem il regarde ce duel qu'est-ce qu'il regarde ? le petit le petit nain avec les yeux pétillants des mounas ou le le chors avec les yeux injectés de sang donc ça vient traduire quelque part cette image là ce contraste comme d'habitude d'Eyde Améler qui a une approche poétique et toujours dans les poèmes il y a un contraste des images contrastées ces images contrastées elles ont pour but de nous faire ressentir quelque chose d'un côté tu as la puissance la vélocité et de l'autre côté non celui qui il peut être statique mais ses yeux et son cœur ils pointent vers Hachem il n'a rien de plus que ça alors Hachem il est proche de ceux qui sont proches de lui pas de ceux qui ont des éléments de l'éloigner c'est-à-dire en vérité comment j'ai marqué nous devons donc tirer les conclusions des intentions divines précises et profitant à tous nous renforcer un émouna il nous dévoile sa totale maîtrise du monde car il veut nous éduquer à ne pas placer notre confiance dans d'autres forces éphémères toute cette histoire de pluie d'herbe de bouc de corbeau de Hachem va s'occuper ce qu'on voit qu'Hachem il s'occupe de tout le temps de petits détails etc doit tellement ancrer en toi que quand maintenant tu vois il y a des je ne sais pas quelqu'un il voit des méhablim qui se ramène etc et il voit l'armée qui se ramène il est rassuré tu n'as pas vu les corbeaux tu n'as pas vu la pluie tu es rassuré quand maintenant tu portes tout ton espoir en Dieu c'est ça qui te rassure c'est ta Emouna qui va te sortir de cet événement et non pas une force reconnue et admirée je suis d'accord il faut un certain niveau il faut un certain niveau de placer notre confiance en Dieu et pas dans des forces reconnues quand on en a besoin bien sûr quand on n'en a pas besoin ce facile ce facile me dit je t'appare chez Molad quand on n'en a pas besoin quand on en a besoin c'est déjà beaucoup plus compliqué ça émane d'une observation permanente on revient à ce niveau là de ne pas paniquer et de rester attaché à Chem comme Rabbi Akiva comme David Améler d'accord et bien par exemple on reproche à David Améler que dans sa fuite contre Shaul il a pour montrer que ce n'est pas l'ennemi de Shaul il avait la possibilité de le tuer il a déchiré sa tunique et comme il a déchiré sa tunique Hachem la punit que dans ses vieux jours il allait tout le temps avoir froid ça va quand même c'est pas mal il n'a pas tué son ennemi il a juste déchiré la tunique non tu aurais dû passer et ne rien faire parce que de toute façon tu sais que tu es protégé par Hachem pas lui montrer j'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait c'est un niveau très aimé c'est entre nous cet épisode il est incompréhensible ça va pour montrer à Shaul et qu'il arrête de me couvrir après je lui montre que j'aurais pu le tuer et je ne l'ai pas fait c'est nif ta doute normal mais même ça c'est trop pour David Améler tu comprends un truc pareil comment le sujet comment David Améler on a pu lui reprocher une chose pareille parce que lui qui avait un rapport avec Dieu dans le quotidien dans la mouche qui se pose sur la fleur donc quelqu'un qui vit dans le quotidien Hachem donc Mimele il est en mesure de faire preuve des mounas dans la panique dans la détresse avec Shaul avec Avshalom la mouna c'est pas un truc qui se travaille durant l'épreuve c'est quelque chose qui se travaille au quotidien comment il fait une shtadlout que quelque part il a besoin de faire ça pour que Shaul comprenne qu'il n'est pas dangereux pour Shaul que Shaul arrête de lui poursuivre c'est comme Yussef en prison rappelle-toi de moi quand tu reviendras chez Faro des trucs incompréhensibles c'est faux parce que nous on n'est pas en niveau c'est faux on doit faire les saluts mais eux comment c'est du pinaillage non c'est Hachem qui me l'a envoyé c'est Hachem qui va me neutraliser c'est pas par hasard que Shaul me pourchasse c'est Hachem non on parle pas de Goliath on parle de Shaul non parce que Goliath il est venu maintenant profaner l'onde Hachem il y avait une guerre d'accord il y avait une guerre et donc maintenant tu vas pas dire bon on va attendre que ça se passe déjà première réponse c'était pas le même David Améler il était plus jeune il a grandi déjà il a vu Dénissime dans sa vie plus on voit Dénissime et plus on va être élevé il faut grandir avec ce que Hachem nous donne à manger Hachem nous fait grandir par la vie donc déjà le niveau d'effroi avait été plus élevé déjà un premier élément de réflexion mais puisque tu as pas tué Shaul tu as pas le tué Shaul pourquoi tu lui déchires le vêtement pour lui montrer tu dois dire Goliath parce qu'il y avait un deal celui qui gagne ce duel il devient un serviteur de l'autre il y a un deal il repasse à ce deal mais là Shaul tu vas pas le tuer pourquoi tu déchires le vêtement pour lui faire comprendre quelque chose c'est Hachem qui l'a envoyé il était dépressif Shaul Améler c'est ça qu'il a demandé à David Améler de faire de la musique etc il avait un déséquilibre il n'est pas venu tout seul c'est Hachem qui lui a envoyé ce déséquilibre c'est-à-dire qu'il l'a donné il peut lui enlever quelque chose qui tournait par rond quelque part chez Shaul il y avait il y avait un problème Nafshir c'est comme moi j'ai une voisine complètement folle j'ai commencé à faire un déchiré c'est un peu dans le désespoir des fois tu fais un truc il a continué Shaul il a continué il n'est pas arrêté c'est ce qui meurt c'est ce qui meurt je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas été pertinent d'accord reprenons je vais essayer de redire l'idée la Emouna disons on va dire comme ça de dénigrer de prendre conscience que Hachem il s'en fout de la Kippa de Barzel il s'en fout du Tang Merkava il s'en fout de Goliath lui il s'intéresse il s'intéresse qu'à la Emouna le Bitachon et donc nous on va essayer d'incarner c'est l'Emouna le Bitachon et on va essayer de se détourner jusqu'à Hachem il se détourne il se détourne de ces choses-là qui sont impressionnantes nous aussi on va se détourner de ces choses-là c'est une conséquence d'un travail quotidien c'est pas dans la guerre qu'on va travailler notre Emouna et le Bitachon c'est en période de paix qu'on travaille notre Emouna et le Bitachon quand est-ce que notre Emouna et le Bitachon il est établi solidement et on en a comment dirais-je l'incertitude c'est quand on reste dans le même équilibre nafchi au milieu de la tourmente je vous montre Julien ou pas mais bon c'est-à-dire entre nous ce passage-là il aurait pu manquer dans le Télim il ne serait pas manqué j'essaie de le relier j'essaie de le relier mais je ne comprends pas sa nécessité vous comprenez mon problème ou pas ? il y a à répondre à un passage pour qu'il y ait une transition et il y a à dire que non c'est important de dire ça et si ce ne leur est manqué quelque chose tu comprends Jérémy je n'ai pas réussi à expliquer l'obligation de passer par ça je ne vois pas la nécessité de passer par ça j'ai expliqué ce sera encore grâce à cette Emouna que la Goula sera irréversible c'est intéressant en vérité parce qu'on dit donc Hachem va renforcer les fermoirs de tes portes alors c'est paradoxal j'en ai pas besoin même s'il n'y a pas de porte je ne suis pas menacé si tu as de la Emouna tu n'as même pas besoin de porte si tu as de la Emouna tu n'as pas besoin d'avoir des granges pleines même pendant la Shemitah tu es tranquille les granges ne sont pas pleines d'accord ? en vérité je pense que c'est ça l'idée c'est qu'il y a l'épreuve de la Emouna on ne doit pas avoir une différence quand la grange est pleine ou qu'il y a des ennemis devant la muraille ou qu'il n'y a pas d'ennemis devant la muraille ça c'est l'épreuve de la Emouna il y a la récompense de la Emouna il n'y a plus besoin de se travailler Hachem nous plonge dans une R ouais on est ragou c'est ragou c'est le maître il n'y a plus d'ennemis c'est le maître on est protégé c'est le maître c'est la prospérité on doit ressentir cette R idyllique idyllique déjà aujourd'hui dans Galoute mais à un moment on ne sera plus en épreuve d'Emouna vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? David Aveler nous projette dans cette période où on verra la main d'Hachem protectrice elle se manifestera on ne sera plus dans l'épreuve de Rabbi Akiva que malgré la galère on voit Hachem ça c'est Rabbi Akiva qui peut y arriver mais là Shabekhi Yerushala il met Hachem vous à l'époque d'Ageoula louez Hachem parce que vous ne serez plus besoin d'être au niveau de Rabbi Akiva on verra à la main d'Hachem les portes sont solidement fermées la prospérité clairement établie il y a la paix partout c'est le salaire de la Emouna ce que j'expliquais ce sera encore grâce à cette Emouna que la Géoula sera irréversible c'est le salaire de la Emouna nous on est dans la Galoute on est dans la Avodata Emouna la Géoula ce sera le salaire de la Emouna où on n'aura plus de source de soucis ce qu'on a vu au début du Téhinim que Hachem va nous consoler c'est un moment de regard pas un moment de travail de malgré la Shoah rester Saméa non c'est un moment de regard c'est la Géoula on doit se projeter dans ce regard pour arriver à comprendre que Hachem il est partout que tout est pour le bien c'est un travail Rabé Akiva Rabé Akiva il arrivait à rire de voir le renard qui sortait des ruines du Bet Amikdash parce qu'il voyait qu'une prophétie ayant été accomplie donc il voyait déjà le Bet Amikdash reconstruit mais c'est un travail ce travail de voir la main bienfaitrice d'Hachem dans la Galoute à Mène la Géoula où là il n'y a plus de travail Hachem est manifestement à nos côtés il nous apporte la prospérité la paix la protection il n'y a plus de sujet d'angoisse donc c'est pas paradoxal parce que c'est une autre époque il faut arriver à se projeter dans cette époque pour déjà déjà s'imaginer que Hachem il peut nous protéger Hachem il peut nous apporter la prospérité donc même si ça se passe pas comme nous on voudrait il aurait pu le faire donc c'est pour notre bien s'il ne le fait pas il aurait pu le faire donc c'est pour notre bien s'il ne le fait pas il n'y a plus et cette difficulté de voir la main bienfaisante dans les souffrances dans la difficulté de la galoute c'est pour le bien et bien même quand on voit la neige il faut voir le côté positif de la neige même quand on voit la grêle il faut voir le côté positif de la grêle le même effort vous comprenez ou pas il y a toujours celui qui voit le verre à moitié plein à moitié vide il fait froid l'autre il dit ça aurait pu être pire ça pourrait toujours être pire et bien ça pourrait toujours être pire c'est pas un regard positif c'est vrai que ça aurait pu être pire regarde que ça aurait pu être pire des fois tu veux dire c'est des choses qu'on doit dire à soi parce que quand un mec est dans la galère et que tu dis ça aurait pu être pire ça ne le console pas tellement c'est marrant c'est pas dans ma galère ça aurait pu être pire c'est bien gentil on doit se le dire à soi-même ça aurait pu être pire on doit tout le temps se le dire quand il nous arrive une épreuve regarde dans sa bonté Hachem ce qu'il fait regarde moi quand j'ai un problème avec un enfant j'ai toujours un achat avec un autre toujours j'ai jamais eu un problème avec un enfant c'est d'avoir un achat avec un autre jamais Hachem donc qu'est-ce que je focalise sur le achat Hachem il est bon pour que j'ai les forces de pouvoir bien me comporter avec le gosse qui est dans la galère Hachem il me montre la guéoula ils sont en train de revoir un semblant de guéoula tu as vu que celui-là j'ai une guéoula alors que celui-là qui est dans la galoute il y aura la guéoula ça pourrait être pire qu'ils sont tous en galère au même moment et là bon il faut faire le lien aussi c'est difficile ce passage je devais le reprendre hier soir Hachem il vient dire ses paroles c'est à temps à débarrer on parle l'umama d'Arsinaï c'est redondant de manière poétique quel rapport avec la choucroute c'est dur quand même il est en train de nous plonger Hachem il a donné la Torah à Mishra et pas au goyne pourquoi le lien c'est dur non non on peut expliquer ça comme la neige la neige il y a deux choses dans la neige premièrement ça vient d'Hachem et deuxièmement même si c'est dur et c'est inconfortable c'est pour le bien la Torah malheureusement on la vit comme étant quelque chose de dur et inconfortable et qu'on est puni pour exprimer qu'on n'est pas puni d'ailleurs tous les matins on doit exprimer qu'on n'est pas puni c'est ça à quel moment on fait par le surmerav et asetov qu'on n'est pas puni le matin c'est un julien il y a surmerav et asetov le matin pour dire qu'on n'est pas puni d'avoir reçu la Torah alors le asetov c'est les birkatatoras et le surmerah on a de la chance parce que chez le hasanisha enfin chez le hasanigoy chez le hasaniyavet chez le hasanisha le goy il n'a pas de mitvot le heved il n'a que les mitvot négatives et pas et la femme elle a truc mais en plus elle est juive donc elle a shayar hut elle aide mais malgré tout elle n'a pas toutes les mitvot on va dire t'as de la chance t'as pas mis tout le Torah la femme quand tu dis t'as de la chance la femme t'as pas mis tout le Torah c'est on vit les mitvot comme un fardeau donc on dit je suis content de ne pas être un goy de ne pas être un évet de ne pas être une femme ça revient à dire c'est pas un truc misogyne c'est je suis content d'avoir reçu les mitvot parce que si j'avais été comme ça ou ça j'aurais eu moins de mitvot donc je suis en train d'exprimer par le négatif du privilège des mitvot et après je finis notenatora ouais birkatatora vous me suiviez ou pas donc quelque part on voit dans les brachot que Rahani nous a institué puisque le premier métamidage a été détruit pourquoi ? comme ça c'est écrit Agmar d'accord ? le premier métamidage a été détruit vous connaissez Agmar ou pas ? dans les darés alors c'est quoi l'explication ? c'est qu'ils ne voyaient pas la Torah comme une bracha c'est pas un problème de la Torah ils ne voyaient pas la Torah comme étant sujette c'est une bracha il faut le faire quand tu fais maintenant ton relevé d'impôt à la fin de l'année c'est comme une bracha comme une galère un fardeau un fardeau alors on dit il faut le faire on en est rétissé on a accepté un contrat alors il faut faire ci alors on dit il a dit il n'a pas fait de même avec tous les autres peuples car il n'a pas fait savoir ses lois alléluca là David Améler il ne parle pas de la Géoula on a fini le télime d'avant en disant on verra qu'Hachem il nous sauve et qu'il nous console dans notre télime par rapport à la Géoula mais là on va dans le passé de tout ce qu'Hachem il fait pour le bien même la Torah qu'il nous a donné qu'on voit comme étant un fardeau mais maître c'est dévarable Jacob c'est un petit bourg c'est un ordre mais regarde il n'a pas fait ça il n'a fait ça qu'à son peuple et pas au goïm réfléchis pour nous punir il a tellement aimé Avraham et Tzra et Jacob qu'il leur a donné quelque chose pour les punir donc David Améler par son travail d'Emunah que tout est pour le bien il vient se renforcer par rapport à son regard de la Géoula qui va l'aider à réinterpréter le mamma d'Arsinay comme étant un bon moment et c'est même Trahiya Shavuot Trahiya Shavuot c'est porter sur le matin de Torah un regard positif et non pas uniquement un fardeau n'est-ce pas ou pas on est Chog avec la Torah chose difficile je vais avoir une fois rapporté un rivage je vous rappelais que c'est possible qu'à l'époque du premier métal c'était pas Chagmatan Torah c'est Chagat qu'Azir s'ils n'arrivaient pas à voir la Torah comme étant un événement qu'il faut célébrer il est venu il est venu la Torah c'est une braha donc il est venu dire oui Shavuot aussi c'est Chagmatan Torah Tenu c'est contre l'Agmara et c'est comme Tosfot c'est contre l'Agmara l'Agmara ne dit pas ça Tosfot il dit ça dans l'Agmara l'Agmara il dit Arsena ils ont reçu Beira et Apurim Beira d'accord alors comment ça se fait qu'on ait rêvé de faire les musées s'ils ont reçu Beira pour répondre à cette question ils ont dit non alors ils ont reçu la Torah chez Virtav c'est pas écrit dans l'Agmara pour répondre à une question qu'il a posée et juste Beira c'est Torah chez Bealpé et Torah chez Bealpé ils l'ont reçu à Apurim c'est pas écrit dans l'Agmara c'est une réponse de Tosfot d'accord très très bien maintenant le problème c'est que ce monsieur là qui connaît Tosfot il a oublié des Psukim il a oublié des Psukim pas chout donc maintenant ils ont demandé d'entendre la voix d'Hachem dès qu'il a parlé ils n'ont plus entendu ils ont couru en arrière Moshe dit Hachem s'est dévoilé les Baravours les Nassant les Hira et Hachem cette notion qui Bloube et Hira elle écrit dans les Psukim je vais te faire la liste par cœur je la connais j'ai déjà les sources je viens d'écrire un bulletin sur ça donc c'est pas uniquement j'ai fait un Psad dans l'Agmara l'Agmara elle retraduit ce qui écrit dans la Torah tout simplement les Tosfot qui n'est pas mon plus grand comment dirais-je interprèteur de la Gadot c'est pas ce qui m'aide le plus moi j'ai des explications du Ramban le Ramban effectivement ils ont reçu Beira à Erzéit Kabel parce que c'était pour pouvoir recevoir la terre d'Israël donc ils avaient un intérêt à recevoir mais ils n'ont pas reçu la Torah pour elle-même ils ont reçu la Torah pour être le Ramban sur cette mort-là donc ce qu'il a lui mangé comme Pshat c'est un Pshat de Tosfot mais qui n'est pas forcément l'Agmara parce que l'Agmara ne le dit pas il y a le Pshat du Ramban qui dit différemment et lui il est magnifique le Pshat du Ramban parce qu'à Pourrim ils ont reçu la Torah alors qu'ils n'avaient pas la terre d'Israël donc il manque aucune information dans l'Agmara donc il y a toujours un problème chez certains avril ils font abstraction de la Pashtu de l'Agmara parce qu'ils ont rentré un Piroujodan et ils ne font pas la distinction entre l'Agmara et le Pirouj déjà il y a ce problème dans la Paracha des fois des fois tu te rappelles d'un Pasouk avec Rashi mais c'est pas Pasouk c'est Rashi et je rapporte le Ramban et je dis non mais la Torah elle n'est pas comme ça c'est une plate de Rashi c'est vrai que je crois qu'il y a un Midrash comme ça je crois qu'il y a un Midrash comme ça je n'ai pas en tête toutes les sources mais ce n'est pas les mots de l'Agmara en tout cas ce n'est pas les mots de l'Agmara et ce que je t'ai dit qu'ils ont reçu la Torah Beira c'est le Maharal il dit que c'est pour ça que dans la Torah dans le Pasouk on ne parle jamais de Chag Matan Torah nous on parle de Chag pourquoi la Torah n'associe pas Chag à Matan Torah parce qu'on ne peut pas la Torah ne peut pas présenter le Matan Torah comme étant un moment qu'on est Chogek le Maharal il dit ouais ce n'est pas une invention personnelle c'est un Maharal mais courage non 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 ça a l'air qu'est-ce qu'il y a ? on peut se faire un petit truc avant Shabbat dans le Shabbat d'Avperhet avec les différents Rishonibs ça t'intéresse on peut ça peut être un sujet intéressant qu'on peut faire à l'hôtel on peut faire Setsuga à l'hôtel de Hureta Razzac ou Barro mais la raison c'est écrit dans Tosfot c'est une lecture possible Razzac Jérémy qui ? C'est une lecture qui ? C'est une lecture